Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour. Alors, avec la réaffirmation des États de leur souveraineté totale sur leur richesse, réitérée avec insistance lors du sommet du gaz d'Alger, les règles commerciales et économiques sont en totale remise en cause aujourd'hui à travers le monde, puisqu'on a vu certaines puissances en tant d'éclats au moment où d'autres sont en train d'émerger. Est-ce que cela veut dire aujourd'hui que l'hégémonie du dollar sur toutes les transactions commerciales et économiques à travers le monde est en train d'être basculée et remise en cause aujourd'hui ? Monsieur Mahfoud Kaoubi, quelle est votre réponse justement par rapport à cette question qui est plus que jamais d'actualité abordée au niveau de tous les médias internationaux ? Oui, donc un monde en mutation, une recomposition de la carte géostratégique avec une recomposition des rapports de force. Donc, il faut insister sur un constat. Donc, la mondialisation qui a été jusque-là la logique dominante, avec de l'intervention de plus en plus des États-Unis et de l'impérialisme dans les affaires intérieures des États, donc il faut rappeler que ce soit les sanctions économiques, que ce soit par des interventions militaires carrément, constitue une manifestation de ce changement que le monde est en train de connaître. connaître suite à l'émergence des pays des BRICS principalement, la Chine en particulier, mais aussi l'Inde, la Russie et d'autres pays émergents qui commencent à constituer de plus en plus une part prépondérante de la production économique mondiale. Donc, même des pays africains, il faut rappeler que l'Afrique du site fait partie de ce groupement et d'autres pays qui ont été admis, donc l'Égypte et d'autres pays, mais aussi l'Algérie qui constitue un pays sur lequel il faut compter énormément, donc cette mutation et cette configuration des rapports de force. Donc, un monde qui se recompose et des logiques nouvelles qui vont nécessairement dominer ces rapports. Vous parliez de la perte du dollar, de sa domination, comme une monnaie de réserve et une monnaie d'échange, comme l'atteste cette démunition de la part du dollar dans les réserves de change des pays, donc le dollar qui constituait entre 65 et 68% de ses réserves de change ne constitue actuellement que 50% des réserves de change des grands pays. Mais aussi, il faut le rappeler qu'en matière de monnaie d'échange, d'autres mécanismes ont été mis en place, plus particulièrement après la guerre russo-ukrainienne, pour que les échanges ne se fassent pas essentiellement et principalement avec du dollar. Donc, les 52 pays qui ont adhéré au système de compensation mis en place par la Russie attestent de cette volonté de revoir les mécanismes qui, jusque-là, ont dominé les échanges sur le plan international. Mais quelles sont les monnaies en émergence actuellement, M. Mahfoud Kaoubi ? On peut parler un peu de la monnaie russe ou chinoise ? Il y a rivalité ? Bien sûr, la monnaie indienne, puisqu'aujourd'hui, nous avons vu que l'Inde est en train d'assurer aussi une croissance accrue. Toutes ces monnaies sont en train de prendre une part de plus en plus prépondérante dans les échanges. Donc, parce qu'une monnaie, il faut le rappeler, Mme Souilal Haichmi, n'est que le reflet de la puissance économique d'un pays. Donc, avec l'émergence de la Chine, qui, il faut le rappeler, aujourd'hui représente plus de 17% du produit mondial, avec l'émergence aussi de l'Inde, qui, malgré la crise, enregistre des niveaux de croissance de plus de 6%, mais la Russie, qui a démontré une capacité de résiliation et de résistance aux sanctions qui ont été imposées aujourd'hui. Donc, cela dénonte qu'il y a une dynamique économique, un rapport de force qui s'installe et qui devrait se justifier par un changement des instruments qui, jusque-là, ont dominé ces rapports. Mais quand vous parlez de la révision de ces instruments qui ont dominé les rapports, vous parlez de quels instruments, exactement, aujourd'hui, M. Mahfoud Kaoubi, est-ce qu'on peut parler exclusivement des instruments ou des institutions parallèlement, comme, par exemple, le FMI et la Banque mondiale ? Oui, donc, l'un ne l'empêche pas à l'autre. Donc, le FMI et la Banque mondiale, qui ont été le produit de la Deuxième Guerre mondiale et qui étaient créés pour justement assurer cette stabilité et faciliter les échanges sur le plan international avec une doctrine et une référence libérale, ont été, je dirais, utilisés d'une manière assez maladroite par un impérialisme qui a voulu accroître sa domination et asseoir une injustice sur le plan économique par une exploitation de plus en plus importante des pays en voie de développement et comme l'attestent que ce soit des crises financières qui sont nées, plus particulièrement celles de 2008, et donc cette capacité d'affecter les autres économies par une contagion qui peut réduire tous les efforts déployés par les pays développés en matière de croissance. Donc, cela démontre que, un, les institutions internationales ont échoué jusqu'à une certaine limite et, deuxièmement, le rapport de force doit refléter la puissance réelle des économies et non pas un héritage de la Deuxième Guerre mondiale qui est dépassé complètement avec la réalité économique d'aujourd'hui. Alors, les rapports de force doivent se redessiner aujourd'hui par rapport à la puissance économique. Est-ce que la cartographie des pays en émergence se redessine autour aujourd'hui de la Chine, de la Russie, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie également, au niveau de la région du Maghreb, puisque nous avons vu qu'un noyau du Maghreb arabe est en train de se créer aujourd'hui autour de l'Algérie avec la Libye et la Tunisie. Monsieur Mahfoud Kaoubi ? À mon avis, deux pôles vont émerger. Donc, les États-Unis, qui restera une très grande puissance, il faut le rappeler, que ce soit économiquement, que ce soit militairement. Et puis, la Chine, de l'autre côté, qui a pris une dynamique assez importante. Et autour de ces deux puissances, graviteront, donc, se créeront des pôles en fonction des sensibilités et des rapprochements doctrinaux et des intérêts économiques. Vous avez raison, donc, autour de la Chine, nous enregistrons, donc, la Russie, l'Inde jusqu'à une certaine limite, mais surtout le Brésil, l'Afrique du Sud et les pays de l'Asie, du Pacifique. De l'autre côté, les États-Unis sont en train de faire leur mutation, de renforcer leur poids en face de cette économie qui est en train de... de ce pôle qui est en train de prendre de la marche, donc, le pôle mené par la Chine, en essayant de faire le ménage par l'indexation de l'Europe, l'Europe qui est en train de perdre du terrain et d'être le plus grand perdant dans cette recomposition. Donc, les États-Unis, à soi, sont en hégémonie, renforcent ses capacités de résilience dans le cadre d'une mutation et de sa guerre avec les États-Unis. Et puis, il y a l'Afrique, l'Afrique qui se présente comme un espace de développement et de croissance future. Et l'Algérie, dans tout cela, donc, un pays important dans ce continent africain et qui joue un rôle dans cette zone économique qui est en train de se constituer à travers la Zlekraf et qui dispose des atouts sur le plan géostratégique. L'Afrique du Nord aussi, le Maghreb ? L'Afrique du Nord, oui, tout à fait. Donc, vous avez cité la Libye qui, malgré l'instabilité, je pense qu'elle aura un rôle important à jouer par rapport à ses ressources, puisqu'on parle de ressources naturelles et d'énergie, principalement, qui est au cœur de cette guerre et qui est au cœur de cette recomposition sur le plan géostratégique. Il y a également la Tunisie. Alors, vous avez déclaré à l'instant que l'Europe, c'est le plus grand perdant dans cette reconfiguration que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, avec, bien sûr, c'est l'Allemagne qui connaît des crises économiques, qui connaît aussi un déclin par rapport à sa croissance, essentiellement aussi la France qui connaît une crise économique accrue ces derniers temps. Est-ce qu'avec la France, par rapport à l'Afrique, c'est aussi la disparition graduelle du franc CFA ? Oui, je pense que ce sera une conséquence naturelle. Donc, le projet européen... Il y a le rejet aussi des pays africains, de la monnaie, du français à faire. Oui, d'une manière directe ou indirecte, d'une manière volontaire ou imposée, mais... Ma'amal Qaddafi, le feu, Ma'amal Qaddafi, il l'avait contesté il y a pratiquement de cela une vingtaine d'années. Et ça lui a coûté... Sa vie. Donc, sa vie est une... Des sanctions. Tout à fait. Donc, parce que les intérêts sont très importants, Mme Souillel Haishmi, et l'Afrique, pour le rappeler, est une source d'intrants, est une source de matière première et aussi est un espace de commercialisation des produits finis des pays européens, mais aussi... Délocalisation également. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore dans la délocalisation, mais l'Afrique continue à être perçue comme un pays de ressources uniquement et un espace de commercialisation. Donc, la délocalisation, c'est le combat des Africains, c'est le combat que les Africains devraient mener dans l'avenir pour que l'Afrique soit un espace de délocalisation et non pas un espace de ressources naturelles. Alors, aujourd'hui, ces tendances qui sont en train de s'inverser aujourd'hui font émerger, bien sûr, de nouvelles puissances. La puissance, aujourd'hui, technologique, va peser également sur l'échec mondial à l'avenir, M. Mahfoud Kaoubi, puisqu'on parle déjà de l'intelligence artificielle qui va dominer pratiquement toute la planète. L'Algérie s'est inscrite dans une reconfiguration totale de son modèle d'enseignement. Il faut impérativement se préparer, se préparer rapidement à cette nouvelle ère que nous allons traverser dans quelque temps, dans très peu de temps, d'ailleurs. La mutation s'accélère, en tous les cas, d'une manière très... Même nos comportements, nos attitudes et nos modèles de consommation sont en train de changer. Tout à fait. Et le véritable facteur de production, le plus important du moins, demeurera la technologie. Donc, maîtriser la technologie est un élément indispensable pour la construction d'une économie forte dans l'avenir. La finance dans tout ça ? L'intelligence artificielle touchera les différents segments de l'économie, y compris la finance. La finance qui est un des segments qui a connu le plus taux, le plus grand taux de pénétration de l'intelligence artificielle. Donc, les logiques seront rudes, la concurrence sera beaucoup plus accrue et quand on dispose de la technologie, intelligence artificielle ou autre, ça nous confère plus de moyens et plus de capacités de compétitivité. Donc, c'est pour cela que la recomposition, ce qui se passe depuis la COVID jusqu'à aujourd'hui, donc en quatre ans, le monde a connu des mutations que durant deux siècles n'a pas connues. Donc, ce qui se fait, c'est très rapide et le changement se fera d'une manière très brutale dans les deux, trois années à venir. Mais comment investir ce monde de la technologie ? Comment s'y préparer ? Comment y être déjà ? Monsieur Mahfoud Kaoubi puisque nous avons vu que le président, avec insistance, somme le gouvernement d'accélérer la numérisation et la digitalisation. Mais la technologie, ce n'est pas exclusivement la numérisation et la digitalisation. C'est d'autres aspects aussi qui doivent concerner la finance et le commerce. Oui, c'est... En premier, il faut se réconcilier avec les fondamentaux. Capter. parce que la technologie, on vient de le dire, c'est un des facteurs de production, de facteurs de compétitivité. Il faut les capter. Il faut être attractif pour capter la technologie comme c'est le cas du capital, par exemple. Et là, je pense que beaucoup d'efforts doivent être consentis pour qu'on améliore notre compétitivité en matière d'attractivité pour la technologie. Donc... Qu'est-ce qu'il faut améliorer en matière d'attractivité ? La valeur, la valeur, la valeur. Donc, transformer nos logiques de comportement et notre réalité économique pour passer d'une économie rentière à une économie de compétition qui reconnaît la valeur. Parce que sinon, cette technologie... La ressource humaine ? La ressource humaine. Entre autres valeurs. La ressource humaine est mobile par définition. Donc, elle ne reconnaît pas de frontières. Donc, cette mobilité fait qu'elle migre là vers les espaces qui reconnaissent la valeur. Et donc, plus on ne reconnaît pas la valeur sur notre territoire, c'est tout à fait normal de la retrouver dans d'autres cieux. Et là, il y a beaucoup de choses qui devraient être faites. Non pas sur l'adaptation des aspects institutionnels et législatifs, mais surtout par la réconciliation par rapport aux fondamentaux de l'économie qui sont la réalité des prix et la valeur. Et rapidement, la mobilisation de la diaspora, entre autres éléments importants aussi dans cette reconfiguration. Rapidement, monsieur Mahfoud Kaoubi. La diaspora a toujours marqué sa disponibilité de participer à cet effort de transformation. Mais encore une fois, pour l'attirer d'une manière naturelle, il faut que le terrain soit fertile. Et pour qu'il soit fertile, il faut qu'il se reconcilie avec la réalité des prix et la reconnaissance de la valeur et en opposition avec les logiques entières. Alors, monsieur Mahfoud Kaoubi, moi, je voudrais revenir un peu sur les aspects aujourd'hui de développement du monde qui est en train de s'opérer à une vitesse grand V. On parle bien sûr de l'intelligence artificielle qui va dominer pratiquement tous les espaces politiques, économiques, financières et également sociales. Aujourd'hui, on a également parallèlement à cela une crise économique et financière qui se profile à travers le monde. Comment se préparer puisque nous savons aujourd'hui quand les grandes puissances sont en crise, ils vont en guerre. Comment se préparer ? Comment éviter des situations qui pourraient être extrêmement préjudiciables à la fois pour notre pays, pour notre économie et pour notre situation financière ? À très court terme, c'est de renforcer nos capacités pour faire face à des situations de crise. accélérer. Donc, nos réserves juste à très court terme. Nos réserves de change et notre capacité de gérer nos moyens de financement des importations. C'est un élément important parce que moins on a des moyens, plus on sera exposé à la crise et à ses conséquences sur le plan social. Mais la chose la plus importante sur le moyen en termes... Mais il y a eu aussi résilience un peu des dispositions par rapport aux dispositions qui ont été prises par anticipation, comme par exemple le soutien à des produits pour que l'impact ne soit pas perceptible ni sur le consommateur ni sur l'industrie à la fois. M. Mahfoud Kaoubi, on peut citer par exemple l'exemple des céréales. Oui, ce qui a été fait est très important en termes de volume. D'accord ? Mais cela n'est pas une fin en soi. Ça devrait nous préparer à une meilleure organisation et à plus de compétition et à plus de capacité de production parce que la chose est la plus importante. Gérer les flux, c'est important. Mais c'est une solution de transition. c'est un élément dans un échiquier. Et ce qui nous manque le plus actuellement, c'est notre capacité d'organiser donc les systèmes de production et d'organiser cette logique de compétition entre les différents acteurs. C'est ça le plus important Mme Souhila El-Hachmi. Donc avoir un projet et améliorer l'organisation et le fonctionnement de notre économie que ce soit sur le plan sur le segment industriel mais aussi dans le domaine de l'agriculture et autres. D'ailleurs, notre dépendance des importations se manifeste à travers donc une révision dans le cadre de la loi de finances des taux de droits de douane par rapport à la viande, par rapport aux intrants dans l'alimentation du bétail, etc. Et ça, ça démontre que, un, les mesures qui ont été prises, oui, en produits en termes d'équilibre et de réduction d'importation, en produits jusqu'à une certaine limite des résultats positifs mais que ça ne, sur le long terme et le moyen terme, ça ne règle pas des déséquilibres qui demeurent structurels. Alors, ces déséquilibres, comment les prendre en charge aujourd'hui ? Réviser tout le dispositif économique actuel, M. Mahfoud Kaoubi, par exemple, pour les secteurs publics marchands, c'est important de le réformer dans sa globalité ? Décision très importante, oui, décision très importante. Et on prend ce segment seulement. Le secteur marchand coûte énormément à la collectivité, je n'arrêterai pas à insister sur la chose. Il souffre de dysfonctionnements structurels et nécessite une décision courageuse qu'on n'arrive pas à prendre suite à des contraintes conjoncturelles. mais il ne faut pas continuer dans cette logique parce que ça risquerait de rendre les choses beaucoup plus complexes dans l'avenir avec un gaspillage énorme de ressources, Mme Souillet-Légemi. Alors, gaspillage ressources, comment aujourd'hui resserrer les stratégies autour de la compétitivité et de la croissance que faut-il, M. Mahfoud Kaoubi ? En clair, puisque vous n'avez pas répondu à la question précédente. C'est se réconcilier avec les fondamentaux du marché. Encore une fois, donc la valeur, la compétition, moins d'administration, mieux d'administration et surtout, surtout plus de liberté sur le plan économique. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est aussi d'actualité. La question de la finance avec sa réforme, c'est en adaptation au contexte actuel. On parle de l'intelligence artificielle, on parle bien sûr de moyennes de paiement qui ont évolué du réel vers le virtuel. Comment s'est adapté également ? Je pense que le problème n'est pas un problème d'introduction de ces moyens. c'est fondamentalement lié à la déconnexion des entités. Vous parlez du secteur financier, donc qui est constitué principalement, donc à hauteur de 95% d'entités publiques. Et donc, ça repose aussi la même question du secteur marchand de l'État. donc une cohabitation qui jusque-là, sur le plan économique, n'a pas produit des résultats assez positifs. Donc, ne serait-il pas nécessaire de couper le cordon ombilical et d'aller vers... La réalité commerciale et économique. privatisation, que ce soit de la gestion, mais assumée, ou la privatisation du capital, mais élaborée différemment, donc avec une ouverture vers la compétition, vers l'introduction de groupes qui sont spécialisés dans la finance à l'international et donc qui permettraient de donner une dose d'ouverture et de réorganisation à notre secteur. Mais la privatisation du capital, elle est en cours aujourd'hui avec l'ouverture du capital de deux banques quand même publiques importantes comme par exemple le CPA et également la BDL. Oui, on verra qu'est-ce que ça va donner comme produit mais il faut juste rappeler aussi... C'est une grosse réussite, on l'annonce déjà. Mais c'est fermé, c'est réservé à la participation du capital national. Donc, ce n'est pas ouvert à la participation du capital international et là, ça pose aussi un problème de... une question jusqu'où on veut aller en termes d'ouverture. Le partenariat public privé, nous avons vu qu'il fait l'objet d'une deuxième lecture sur l'instruction du président de la République. Il faut le mettre en œuvre également et l'accélérer sa mise en œuvre. Monsieur Mahfoud Kaoubi pour avoir le cash flow. Oui, le PPP pose deux questions. Donc, un problème de lenteur donc on n'arrive pas. Donc, à chaque fois, ces réformes, je souffre de deux choses principales. une lenteur, donc un problème de rythme et un problème de synchronisation. Donc, on ne peut pas continuer à aller au coup par coup parce que le package doit être adopté en même temps et mis en œuvre d'une manière cohérente pour produire des effets positifs dans les très courts termes. Donc, la question de synchronisation se pose et le PPP posera dans l'avenir des questions fondamentales aussi et des questions d'ordre sociétal, madame Souillé Lachmi. Notre rapport avec le service public, service public gratuit, service public payant parce que quand on parle de PPP, ce n'est pas uniquement un mode de réalisation ou de gestion d'un service public mais c'est les questions d'accès au service public. Est-ce qu'on continuera dans une logique sociale qui évacue le prix et le coût et par-delà ça produit une déconnexion par rapport aux logiques de performance et de gestion ou on gardera notre paradigme actuel de socialiser la demande et de socialiser l'offre ce qui nous coûte énormément sur le plan budgétaire mais aussi sur le plan d'introduction de logique de performance et d'amélioration de la gestion des services publics. L'éducation, la santé, etc. On peut citer beaucoup d'exemples dans ce sens. Alors bien sûr il y a l'évolution macroéconomique et financière récente de l'Algérie qui a enregistré quand même des avancées appréciables selon bien sûr des institutions internationales favorisées bien sûr en 2022 par la reprise économique qui s'est confortée en Algérie. Le PIB réel a augmenté de 3,0% si on se réfère bien sûr aux chiffres communiqués par les institutions financières internationales qu'elles soient africaines ou mondiales comme par exemple la Banque mondiale ou le FMI. en 2022 bien sûr c'est des statistiques de 2022 contre 3,4% en 2021 c'était la période Covid il y avait bien sûr une stagnation de l'activité économique à travers le monde on se projette aussi parallèlement pour un PIB qui soit qui avoisinerait pratiquement les 10% 3,9% 9,3% du PIB. Alors ces indicateurs bien sûr en évolution vont-ils nous permettre aussi de nous déployer davantage vers l'externalisation des entreprises qui pourraient aussi à la fois engranger des gains importants sur les marchés mondiaux on a les Turcs qui viennent investir en Algérie même si c'est des sociétés de droit algériens on a les Syriens qui sont dans notre pays on a les Égyptiens également dans notre pays nous avons les Français qui sont dans notre pays nous avons les Italiens qui sont dans notre pays les Allemands également les Américains est-ce qu'il faudrait faire la même chose délocaliser des entreprises algériennes vers l'international comme son attract son Elgaz d'autres grandes aussi entreprises qui relèvent du privé pour permettre d'engranger des gains au profit de notre pays monsieur Mahmoud Kaoubi oui donc aller vers la réalité économique du commerce international on parlait de liberté donc cette liberté de flux donc que ce soit je ne parle pas en termes de commercialisation je parle en termes de délocalisation au même principe dans le sens inverse madame Soliela Schmid donc la fluidité des capitaux ou des marchandises marchandises on peut réguler intelligemment protéger intelligemment notre production mais pas tuer la compétitivité il faut le souligner d'une manière très claire et donc il faut que la croissance ne soit pas une manifestation d'une augmentation de la production uniquement mais de l'amélioration de la compétitivité des études très sérieuses démontrent que depuis plus d'une vingtaine d'années notre croissance est le produit pratiquement du secteur tertiel et du secteur commercial et donc elle ne fait pas ressortir en réalité une amélioration de la compétitivité du secteur industriel agricole et autre donc combien même la production peut augmenter par impulsion de dépenses budgétaires ou autre donc ça c'est des éléments fondamentaux mais il faut l'augmenter pour l'exporter aussi mais là qu'est-ce qui nous empêche de faire ça parce que nous produisons nous injectons de l'argent de la dépense budgétaire on produit des réformes on essaye d'améliorer de certains aspects de l'organisation et du fonctionnement mais la question cruciale c'est est-ce qu'on y va d'une manière assez profonde pour produire réellement de la compétition et de sanctionner et de laisser le haut marché de sanctionner positivement ou négativement les ventes moi je dirais que jusque là on n'a pas opéré de la sorte et on continue à traîner un secteur marchand public moribant en grande partie et on maintient aussi un secteur privé en grande partie rentier alors justement par rapport au secteur privé rentier tirer parti des vents favorables pour une croissance robuste et diversifiée quels sont les secteurs sur lesquels il faudrait impérativement s'adosser puisque nous avons un savoir-faire et une valeur ajoutée le pétrole peut contribuer aussi à la création de la valeur ajoutée avec sa diversification le gaz également monsieur l'architecture actuelle c'est des éléments qui permettent aussi l'architecture actuelle est bonne on a mis beaucoup de temps pour tisser cette architecture donc on a déterminé les secteurs prioritaires ils sont de l'ordre de 7 de l'industrie de la transformation numérique la pharmacie l'agriculture donc les choses sont claires c'est bien on a pour objectif de transformer notre capital minier et pétrolier notre richesse en capital et de financer l'effort de transformation ça c'est important mais on pèse sur une chose comment on étale cette stratégie est-ce que jusqu'à présent on n'a pas constitué ces pôles économiques sur le territoire national de manière est-ce qu'on priorise visibilité cette cartographie sans cartographie on va faire dans la gesticulation et on va reproduire les mêmes problèmes qui ont existé antérieurement avant la conception qui était mise en place n'était pas aussi mauvaise les textes étaient aussi bons que ceux d'aujourd'hui mais ce qui nous a empêché d'aller vers la performance c'est qu'on a continué à bureaucratiser les processus à ne pas produire une organisation intelligente qui s'inspire des potentialités des territoires et qui surtout fait valoir les logiques marchantes alors bien sûr les perspectives économiques de l'Algérie ça c'est bien sûr les résultats de rapport de la banque mondiale restent sensibles à la volatilité des prix du pétrole et du gaz également puisqu'on n'arrive pas à stabiliser ce prix d'où l'importance aujourd'hui selon ces experts de la banque mondiale de poursuivre les réformes pour permettre au secteur je parle bien au secteur privé de devenir un moteur de croissance durable et de la diversification de l'économie comment éviter aussi que le secteur public ne se retrouve dans une situation aussi de retard de développement puisque nous avons vu que certains se contentent exclusivement du marché national et n'ont pas l'ambition d'aller vers des marchés internationaux et ça reste aussi exclusivement des entreprises familiales comment vous l'expliquez ? le privé doit s'impliquer aussi dans ce schéma de transformation de notre économie bien sûr qu'il doit s'impliquer et donc quand je parle de mise en place de règles de compétitivité et de compétition avec moins de lourdeur moins de goulot d'étranglement après on va laisser les logiques de compétition faire la part des choses pourquoi les entreprises restent familiales ? Parce que les perspectives de développement et de visibilité à moyen et long terme ne sont pas très claires et peut-être c'est aussi un problème de mentalité non ce n'est pas un problème de mentalité on appréhende l'actionnariat non non pas du tout moi je sais que c'est un facteur important mais si on ne mute pas c'est parce que les logiques de fonctionnement ne permettent pas d'aller vers une meilleure organisation je vais vous dire une chose madame Souhilel Hachmi est-ce que l'amélioration de la compétitivité est un élément indispensable actuellement dans la réussite en matière économique et en matière d'entrepreneuriat je dirais que l'amélioration de l'organisation l'introduction des instruments de management meilleur n'est pas vu comme un élément indispensable vers cette amélioration parce que les protections sont là les logiques entières sont là et ça crée un effet d'éviction vers l'informel en matière d'organisation et donc ça chasse de la circulation les logiques fortes celles relatives à l'amélioration de la compétitivité et à l'accroissement de la productivité du travail alors est-ce qu'il faudrait aussi par rapport à cette reconfiguration que les grandes entreprises soutiennent ou portent vers la hausse les petites entreprises comme Sonatrac dans le domaine de la sous-traitance par exemple M. Mahfoud Kaoubi puisque nous avons vu que par le passé des chiffres avaient été communiqués je pense en 2007 2008 2009 et 2010 que la facture de la sous-traitance bien sûr exclusivement dédiée aux multinationales était de l'ordre de 2 milliards de dollars 4 milliards pardon excusez-moi de dollars oui en termes de de ça a baissé depuis qu'on fait appel à des entreprises de marché une préférence aux entreprises nationales et sur le principe quelque chose d'important mais il faut aussi que ces entreprises nationales soient capables de rivaliser avec les entreprises internationales que ce soit en matière de qualité que ce soit en matière de prix que ce soit en matière de délai de livraison donc tout cela ce n'est pas une question de principe mais c'est une question de logique d'organisation et de fonctionnement sur les marchés alors autre question de l'auditeur qui vous dit quel risque post-crise sur nos équilibres macroéconomiques aujourd'hui monsieur Mahfoud Kaoubi rapidement sur la question j'espère qu'on ne le saura pas bon vous l'avez dit donc il ne faut pas le cacher donc jusqu'à un grand niveau on est dépendant des prix et des volumes des hydrocarbures exportés et donc que ce soit des équilibres budgétaires que ce soit nos réserves de change donc on est toujours dans un niveau de vulnérabilité qui devrait nous interpeller et nous pousser à revoir l'ensemble des éléments que ce soit relatif à la répartition que ce soit relatif aux logiques de comportement des acteurs économiques le marché parallèle monsieur Mahfoud Kaoubi une question épineuse qu'il faut absolument prendre en charge rapidement il ne disparaîtra pas d'aussitout donc je parle du marché dans sa globalité je ne parle pas seulement du marché de la devise oui le marché parallèle des biens et des services est en grande partie le produit des incohérences de l'organisation de l'économie nationale donc beaucoup de transferts sociaux qui sont à l'origine et qui alimentent ce marché parallèle d'une manière fondamentale et une dépense sociale pas du tout rationalisée qui est en grande partie à l'origine de 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 la prédominance et donc de cette maturité du marché parallèle mais un rapport de confiance pourrait aujourd'hui basculer faire basculer la donne ce n'est pas uniquement la confiance c'est les logiques de valeur non avec la stabilité juridique le président de la république s'est engagé pour une stabilité juridique sur 10 ans cette stabilité est-ce qu'elle pourrait aussi engager des rapports de confiance de telle sorte à instituer une sorte de sérénité entre tous les intervenants et permettre graduellement d'intégrer l'informel dans le formel oui mais des actes concrets sont aussi importants donc tant qu'on garde cette dualité des prix on ne peut pas espérer unifier les marchés donc c'est un c'est un paradoxe qu'on est en train de traîner de plus de plus depuis plusieurs décennies qu'on a découvert avec l'ouverture donc avec la crise dans 90 on a découvert cette importance du marché parallèle qui ne cesse d'augmenter mais qu'en réalité ce marché parallèle n'est que le produit que l'émanation des dysfonctionnements de l'organisation de l'économie nationale et cette dualité des prix que ce soit en matière de taux de change ou cette dualité des prix des matières et des services subventionnés alors autre question est-ce qu'il y a aujourd'hui une interconnexion entre tous les facteurs que nous sommes en train de vivre dessus à travers le monde que ce soit dans le domaine politique, économique ou social M. Mahfoud Kaoubi et même culturel puisque la culture c'est l'identité et est concerné par ces aspects-là bien sûr que l'interconnexion est prouvée donc l'aspect culturel est un module important de tout ce qui est en train de se faire donc la guerre entre la Chine et les Etats-Unis se joue aussi bien sur le terrain commercial mais aussi culturel donc ce qui se passe actuellement cette recomposition démontre de toute la gravité d'une situation économique que le monde est en train de vivre actuellement juste pour vous rappeler les Etats-Unis vivent leur shutdown pour le quatrième mois depuis octobre ils n'arrivent pas à voter le budget fédéral suite à une augmentation effrénée une très grande augmentation de la dette publique la fragilité de la dette publique et extérieure américaine bien sûr donc la fragilité du système financier la volatilité des indices boursiers tout cela démontre que le monde est en train de vivre une situation de pré-crise qui peut entraîner des répercussions très négatives surtout sur les économies fragiles et qui sont fortement dépendantes des prix des bureaucrats bien sûr quand on parle de l'aspect culturel on sait aujourd'hui que le modèle américain a été transposé ou envoyé au monde à travers bien sûr le cinéma et Coca-Cola et bien sûr Fanta je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect monsieur Mahfoud Kaoubi qui est très important aujourd'hui dans le contexte actuel que nous traversons les mutations sont très très nombreuses on doit s'adapter on doit aujourd'hui faire face bien sûr à ces changements puisque tout change autour de nous le modèle aujourd'hui de communication le modèle de commercialisation le modèle de consommation également comment c'est à dire pas s'adapter comment nous arrimer à ce type de développement sans avoir de retard puisque avec la mondialisation nous avons accusé du retard on a été pris au dépourvu oui parce qu'on est aujourd'hui on est averti on s'est renfermé on a 1 700 000 étudiants dans les universités c'est notre capital humain qui va nous sauver c'est un avantage certain mais aussi c'est un danger qui nous guette par rapport à cette masse de demandeurs d'emploi qui vont se présenter sur le marché de travail donc oui mais même les modèles de travail ont changé aujourd'hui mais il faut créer de l'emploi à toute cette jeunesse il faut créer de l'espoir il faut créer un projet de vie et c'est ça le plus important ce qui est indispensable c'est de fédérer la société autour le fondamentaux par rapport à des projets autour d'un projet de société aussi qui doit être porté par toutes les personnes concernées les politiques le gouvernement la société la société civile les médias également et se mettre d'accord par rapport aux éléments importants qui doivent régir cette cohabitation entre des entités qui peuvent avoir des tendances politiques ou culturelles différentes mais c'est important comment on organise cette compétition cette cohabitation et là se réconcilier avec la compétence avec la réalité des prix avec la réalité des marchés est un élément indispensable parce que vous parlez de mondialisation on a raté plein d'occasions qui pouvaient nous profiter énormément quand on prend la Chine ou l'Inde ou le Brésil ou l'Afrique du Sud ce sont tous des pays qui ont profité qui ont été assez opportunistes pour profiter des occasions que présentait cette mondialisation pour relancer la reproduction pour augmenter de leur capacité et d'être des pays émergents à plusieurs titres Mme Souley-Lalach On n'a qu'à reproduire le même modèle dans notre pays on a les compétences nécessaires pour le faire M. Mahfoud Kaoubi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à demain au revoir bonjour M. Mahfoud Kaoubi